Comptable financier à la base, femme politique qui défend les valeurs républicaines, Nadine Pimbois est candidate députée provinciale à l'EMBA. C'est mon deuxième invité à qui je dis déjà bonsoir, bonsoir, bienvenue Nadine Pimbois. Bonsoir M. Gaëtan. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous êtes toute souriante là, c'est magnifique, merci beaucoup. Alors, vous êtes économiste donc à la base, vous travaillez, je ne sais pas si vous travaillez toujours, à la respect, mais vous êtes également parallèlement femme politique. C'est une activité que vous faites avec beaucoup de passion. Vous avez commencé la politique depuis quand ? Je vais commencer la politique depuis l'université. Oui, en tant que ? Militante au sein du parti politique. Lequel ? J'étais à FPAI. FPAI de Steve Mikaï, non ? Non. De Tchiquetiste ? Non, non. J'étais dans le Last Bell, Soft As Bell. OK. Soft As Bell, c'est le côté Tchiquetiste, oui. OK. Soft As Bell qui était membre de FPAI. C'est là où j'ai commencé la politique. J'étais encore étudiante. Donc, jeune, militante, politique, au sein de ce parti politique, vous passiez dans les médias, quoi que vous travaillez pour l'État, vous êtes restée toujours engagée dans la politique. Et aujourd'hui, vous avez décidé de devenir ou de briguer ce poste de députée nationale provincial à l'EMBA. Pourquoi l'EMBA ? Premièrement, je peux éclairer, actuellement, je suis, je ne suis plus à Soft As, je suis Mena, dans la nouvelle alliance pour la République, NAR. NAR, d'accord. Oui, parti politique dirigé par le président Gérard Tumbaka Niki. Oui. C'est notre président du parti. Qui restait un proche de Tchiquetiste. Oui, c'est un Tchiquetiste, dans le régroupement politique à ABG, Action audible pour la bonne gouvernance, avec notre parrain, Guylain Njembo. Prof. Guylain Njembo. Le conseiller du chef de l'État, encore. Le DIRCAB. Oui. Le directeur de cabinet, plutôt, du chef de l'État. Allez-y. Et pourquoi vous avez choisi de devenir candidate pour députée provincial à l'EMBA ? Je choisis la commune de l'EMBA parce que l'EMBA, je peux dire, c'est ma commune. Moi-même, je suis fille de l'EMBA et je connais toutes les situations qui agacent la population de l'EMBA. C'est pourquoi j'ai pris le choix, le choix de représenter la commune de l'EMBA au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Alors, quels sont ces problèmes qui dérangent l'EMBA ? L'EMBA qui est une vaste commune, c'est dans l'EMBA que l'on trouve l'Université de Kinshasa. L'EMBA, c'est la commune des intellectuels, réputée comme ça, mais on ne sait pas s'il y a toujours des intellectuels à l'EMBA. Il y a des intellectuels à l'EMBA, comme moi, je suis l'exemple des intellectuels de l'EMBA. Oui. La commune de l'EMBA a plusieurs problèmes. Par exemple, nous commençons d'abord par, nous avons un quartier dont je vais surtout martéler lorsque je serai au Parlement provincial, qui est le quartier Mbanzalimba. C'est un coin dont la population se dit que nous sommes rejetés. C'est un coin où il n'y a pas vraiment les projets du gouvernement provincial dans le quartier Mbanzalimba. Il y a des érosions, c'est là où il y a des maires, des gens, les gens maires à cause de Koulouna. C'est un quartier où il y a les érosions, les eaux isées, en tout cas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, et ils vivent dans des situations compliquées. Alors, vu que je suis voisine de ce quartier-là, moi je suis à l'EMBA Salongo, et je suis voisine au quartier Mbanzalimba, c'est pourquoi quand je vois la façon dont... C'est pas loin de... C'est pas loin de Mbanzalimba. Mbanzalimba commence depuis Bimsum. Partout là en bas, il y a le quartier Mbanzalimba. Mbanzalimba compte 12 localités. C'est une vaste étendue. Jusqu'arriver à Mbanzalimba, il y a 12 localités avec Mbanzalimba. Alors, la souffrance, hormis, à l'EMBA, nous avons des projets qui sont concentrés à un coin, et l'autre coin est omis. Alors que le parlementaire, ou bien le représentant, sont là pour parler de toute la commune. Alors, c'est pourquoi moi, quand je me suis, j'ai porté le choix là de représenter la commune de l'EMBA, pour parler de toute la commune de l'EMBA. Parce qu'il y a l'EMBA visible et l'EMBA invisible, je peux dire. Vous étiez allée plusieurs fois à Mbanzalimba, vous avez vu les populations de là ? Oui. Et de quoi avez-vous parlé avec eux ? Je suis allée à Mbanzalimba plus de 10 fois. J'ai exercé plusieurs activités à Mbanzalimba. Alors, avec la population de Mbanzalimba, la population de Mbanzalimba plaide pour l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable en Mbanzalimba. Il y a un problème d'électricité. J'ai électrifié une localité de Mbanzalimba qu'on appelle Mayungu-Yungu. Depuis que cette localité existe, ils ont des poteaux sans courant. Alors, imaginez-vous la commune de l'EMBA a maintenant combien d'années ? Mais cette localité-là, il n'y a jamais eu câble de courant. Alors, j'ai électrifié cette localité-là. Il y a encore un problème des routes. Comment ils peuvent accéder dans leur maison ? Il y a un souci. Il n'y a pas de route en Mbanzalimba. Il n'y a qu'une seule route principale. Alors, à partir de cette route principale, pour descendre là où ils sont, il y a un problème. Il y a l'eau des calames qui dérange la population. Alors, les problèmes que nous avons actuellement avec les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique sont en train de boucher les caniveaux. Alors, à Mbanzalimba, il n'y a pas les travaux de curage des caniveaux. Et c'est ce qui cause les inondations, les morts d'hommes. Avec les pluies récentes, il y a eu plusieurs cas de morts à cause des eaux des pluies. Et Mbanzalimba, c'est un quartier où je... C'est là où je peux dire que c'est mon quartier général. C'est mon quartier général. La plupart de mes bases se trouvent dans les 12 localités de Mbanzalimba. C'est un coin où, quand vous partez là-bas, vous parlez des morts. Ce sera donc votre cheval de bataille, Mbanzalimba. Oui, Mbanzalimba. Mbanzalimba, il faut le dire, c'est aussi voisin en tant que quartier de l'université de Kinshasa. Oui. Et pourquoi ce soit particulier des Mbanzalimba ? Pourtant, il y a d'autres quartiers aussi au sein de Lemba. Au sein de Lemba, il y a plusieurs quartiers. Nous avons 13 quartiers dans la commune de Lemba. Mais mon choix est porté là-bas. Pourquoi ? Parce que je vois que notre gouvernement provincial, quand il faut lancer les travaux dans la commune de Lemba, les travaux, ou bien avec, même pas encore à parler du gouvernement provincial, c'est lourd, mais au niveau de la commune, quand il faut effectuer des travaux, les travaux sont concentrés vers le coin de Lemba citadins. Vous comprenez ? Alors, le coin rural de Lemba ne sont pas touchés. C'est ça mon problème. C'est pourquoi moi je suis là, je vous ai bien dit, vous avez bien dit que je suis là pour défendre les valeurs républicaines. Je dois défendre aussi ceux qui sont omis. Parce que c'est comme s'ils vivent omis. Alors c'est pourquoi je martèle un peu plus sur le quartier Mbanzalimba et le quartier du Voulou aussi. Justement. Vous pensez que votre rôle de député provincial pourra peser suffisamment pour le bien-être des habitants de Mbanzalimba et des Livoulou ? Si oui, dans quelle mesure ? Oui. Mon rôle de député, ce n'est pas seulement pour la commune de Lemba en général. Ce n'est pas seulement pour la commune de Mbanzalimba en général, mais puisque ceux de Mbanzalimba et des Livoulou sont marginalisés, vous estimez qu'il faudrait mettre plus d'accent ou avoir un regard un peu plus particulier sur eux ? Oui, exactement. Mon rôle de député va pouvoir régler quelque chose en faveur de cette population-là. Par exemple, si je suis leur représentant aujourd'hui, je vais faire des plaidoiries, je vais plaider pour que le gouvernement provincial puisse orienter un peu le projet en faveur de cette population-là. Les projets qui vont satisfaire cette population-là. Parce que pendant les cinq ans passés, il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés par le gouvernement provincial de Kinshasa. Mais moi, je vous informe que parmi tous ces projets, la population de Mbanzalimba n'est pas bénéficiaire, je peux dire, en quelque sorte. Parce que le travail que j'ai dit des eaux des pluies-là, c'est un travail qui fait partie du projet de Kinshasa-Bopeto. Parce qu'il faut qu'il y ait les projets de Kinshasa-Bopeto, qu'il y ait les plastiques. Il y a aussi, avec l'entreprise actuellement, les Kintoko. Alors, comment cette population-là peut jusqu'à présent vivre encore ? Hier, j'étais dans la localité de Zélo. La localité de Zélo, c'est dans le quartier Mbanzalimba. Dans le fin fond là-bas, il y a deux maisons, il y a deux familles qui souffrent. Ils passent nu dans la belle étoile, ils ont laissé leur maison. Pourquoi ? Parce que les eaux des pluies dérangent, la rivière Calamou dérange, les plastiques. Et quand j'ai approché la rivière, il y a de plastique, des déchets en plastique. Et ce sont ces déchets-là qui font qu'il y ait des inondations. Alors, c'est pourquoi je dis, je vais plaider pour que le gouvernement provincial puisse quand même faire quelque chose pour cette population-là. Parce que le Mbanzalimba a été représenté pendant au moins cinq ans. Alors, ces députés-là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu quand même à plaider pour ça ? Je ne sais pas. Point d'interrogation. Vous les connaissez ? Je ne vous demande pas de les citer, vous les connaissez-vous ? Oui, je connais les élus de l'EMBA. Ils sont restés là à l'EMBA, ils reviennent tout le temps ou ils sont partis ? Ils sont revenus pour la campagne électorale. Ce ne sera pas votre cas ? Ça ne sera pas mon cas. Alors, il y a des milliers de candidatures au poste de député provincial à l'EMBA. Pourquoi est-ce qu'on doit beaucoup plus croire en vous, Nadine Pimbois ? C'est vrai, vous êtes en politique depuis jeune, beaucoup plus jeune que maintenant. Pourquoi on doit jeter son dévolu sur vous alors qu'il y a d'autres jeunes aussi ? Est-ce parce que vous êtes comptable financier, parce que vous êtes femme ou parce que vous portez vraiment à cœur ce souci de l'EMBA ? Il y a plusieurs candidats députés dans la commune de l'EMBA, mais mon cas est particulier. La population de l'EMBA doit porter sa confiance sur moi. Premièrement, parce que j'ai les idées, ma vision, c'est une vision qui va amener les changements dans la commune de l'EMBA. Deuxièmement, parce que je suis le bon choix, un choix judicieux et meilleur pour l'avenir de la commune de l'EMBA. Dans peu de temps que j'ai effectué mes descentes, la population a approuvé, la population a confirmé que maman Nadine est le choix judicieux pour notre commune. C'est pourquoi elles me font confiance. Vous êtes confiance quant à votre élection ? Confiante ? Très confiance. Qu'est-ce qui vous rassure ? Ce qui me rassure, c'est d'abord la population de l'EMBA, eux-mêmes. Mes bases de l'EMBA. Maman Nadine ne donne rien, mais maman Nadine est aimée par la population de l'EMBA. Par le fait des actions que nous effectuons sur le terrain, je ne peux pas dire que je n'ai pas d'action, j'ai plusieurs actions sur le terrain. Et ma façon de communier avec ma base, mon affection envers eux, prouve que je serai une meilleure représentante pour eux. Est-ce que le fait que vous soyez femme est un avantage ou c'est une donnée qu'on ne peut pas considérer ? Non, c'est une donnée à considérer. Être femme, c'est être porteuse de vie et de bonheur et de choix. Déjà, quand vous partez dans la commune de l'EMBA, de Komeva, on dit souvent à maman Nadine, quand vous voyez maman Nadine, vous voyez la joie. Quand vous voyez maman Nadine, vous voyez les sourires. Je donne le sourire à cette population-là. Je partage leur peine. Je suis toujours près de la population. C'est pourquoi cette donnée de féminité est très importante pour moi. Parce que, vous savez, cette fois-ci, les femmes se sont levées. Nous nous sommes décidés d'apporter un plus pour le développement de notre pays. Et pour terminer, Nadine Pimboa, Mouké Ndi, merci d'être là. Vous avez la parole, en tout cas, pour vous adresser directement aux habitants de l'EMBA, les convaincre sur le fait qu'ils doivent voter ou pas et leur donner votre numéro. Je commence d'abord par donner mon numéro. Je suis le numéro 37 sur la liste... Vous avez votre caméra devant vous, là. Madame Nadine est le numéro 37 sur la liste de députés provinciaux dans la commune de l'EMBA. À mes électeurs, je ne demande qu'une seule chose, de se rendre dans le bureau de vote le 20 décembre 2023 afin d'apporter votre soutien à la candidature de Maman Nadine. Concernant la confiance, je sais que j'ai déjà la confiance de toute la population de l'EMBA et je compte sur vous pour ce 20 décembre afin que vous puissiez m'apporter au niveau où je veux que je sois. Parce que votre besoin est que Maman Nadine soit votre représentante afin qu'il y ait un changement parfait dans la commune de l'EMBA. Merci beaucoup Nadine Pimbois Moukendi, candidate députée provinciale à l'EMBA. On va terminer avec Christian Menda, conseiller de délicer Sangha en charge de la communication. Ce sera notre tout dernier invité.